Pour que les motifs restent au raccord quand on superpose les objets, pour que les motifs ne bougent pas quand on bouge l'objet. Donc ça fonctionne sur des motifs sur lesquels on n'a pas fait de transformation. Alors la rotation sur le motif, on peut la préparer, faire en sorte que dans le nuancier, le motif soit déjà en rotation, à une certaine dimension, ça en verra, c'est des choses qui peuvent se faire. Donc c'est pas interdit d'avoir ce motif-là avec une rotation, mais il faut le préparer, il faut que dans le nuancier, il soit comme ça. Bon, alors maintenant on va passer à autre chose. On va voir comment modifier les couleurs du motif. Est-ce que vous avez un motif avec plusieurs couleurs ? Oui. Bon, parfait. Alors, on va aller chercher la palette des calques. Alors, la palette des calques, menu fenêtre, calque. Je vais la détacher, là elle s'est mise en haut à droite sur l'écran. Bon, là voilà, la palette des calques. Alors, palette des calques, si vous déployez la palette des calques avec le petit triangle ici, vous allez voir tous les objets qui sont sur votre document. Donc là, j'ai agrandi ma palette des calques par la petite case en bas à droite. Alors, ce calque qui contient notre document, on va le verrouiller. C'est-à-dire que dans la deuxième colonne qui ne contient rien, vous allez cliquer et un verrou arrive. Alors, vous allez maintenant créer un calque vide. Vous allez cliquer sur l'icône du bloc de feuille ou du signe plus. Pas celui-là avec la petite flèche. Celui-là. Nouveau calque. Et vous avez fait un nouveau calque qui s'appelle calque 2. Donc, les calques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des systèmes pour simplifier la manipulation des objets. Quand on a dans une illustration plein d'objets, pour arriver à plus facilement les sélectionner, les modifier, on les met sur différents niveaux de construction des calques. Ça serait plutôt le bon nom de cette chose, niveau de construction. Alors, on est en train de travailler sur le calque, il est sélectionné. Il est en surbrillance, il est bleuté, là, vous le voyez ? Oui. OK. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher dans le nuancier, vous allez chercher le motif. Voilà, vous allez prendre le motif, là, dans le nuancier. Non, pas là. Je ne suis pas dans le bon, j'étais dans la palette héritage décoratif. C'est dans le nuancier. Menu fenêtre nuancier. Voilà, il est là. Oui, parce que la palette... Oui, ça aurait pu marcher aussi par l'autre palette. Alors, je le prends, je le déplace sur le plan de travail et il arrive. Voilà. Voilà, je peux travailler en dehors de la page ou sur la page. Il n'y a pas de problème. Et on va zoomer là-dessus et on va modifier les couleurs. Donc, pour modifier les couleurs, ça peut être assez simple. Vous allez pouvoir déplacer les couleurs du nuancier. D'abord, cliquez à côté pour désactiver. Parce que s'il reste activé et que vous cliquez sur une couleur dans le nuancier, il prend cette couleur-là. Donc, il faut d'abord cliquer à côté pour désactiver les objets. Et puis, vous allez pouvoir prendre du nuancier et déplacer vers les objets. Essayez de déplacer sur les fonds et pas vraiment sur les contours. Ce serait bien. Parce que si on déplace sur un contour, ça risque de le mettre sur le contour. Et quand on change, par exemple, le verre, il ne le change pas. On peut faire juste cliquer sur notre couleur. On en tient la couleur et on va se plier pour manger par un autre. Je peux faire ça, mais vous ne voulez pas le donner. Voilà, voilà. Alors. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.